La prolongation de Mbappé du côté du PSG se fait attendre et on va en parler un petit peu dans cette vidéo Salut à tous les gars c'est Asial Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait un moment que je vous en parle La fameuse vidéo où on va parler un petit peu de la prolongation de Kylian Mbappé au PSG On l'attend, je vais ressasser les actus On va retracer un petit peu le parcours Kylian Mbappé, PSG Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines vraiment au cœur de l'actu Je vais vous montrer un petit peu tout ça Bien évidemment comme d'habitude je vais donner mon avis Vous le connaissez un petit peu pour moi si Mbappé ne prolonge pas et part libre à la fin de la saison Je vais être énervé, je vais être énervé, je vais vous sortir des vidéos où à mon avis je vais être très énervé Mais bref, on en parlera en temps voulu et je ne vais pas être énervé que contre Mbappé Attention, je vais bien tout vous expliquer parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas oublier Et du côté du PSG on nous a promis certaines choses à certains moments Bref, pas mal de choses à voir dans cette vidéo Comme d'habitude, n'hésitez pas avant qu'on commence la vidéo, avant qu'on rentre dans le vif du sujet A liker, le petit like ça fait plaisir Commenter, partager et vous abonner Ça fait plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne Je remercie ceux qui le font bien évidemment Bon, on va passer Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais passer très vite On s'en rappelle tous de cet été où le cas Mbappé a agité la communauté parisienne J'en ai fait énormément de vidéos J'ai été à des moments très très énervé contre Mbappé Et à des moments peut-être contre le club La gestion du cas Mbappé, de toute façon c'est un truc dont on parle depuis quand même pas mal d'années En tout cas, à la fin du mercato, ce qui s'est passé c'est que le climat est désormais plus apaisé Entre Kylian Mbappé et le PSG Les deux parties cherchent maintenant à élaborer un contrat gagnant-gagnant Ce contrat gagnant-gagnant, ce n'était pas une prolongation au moment où ça discutait d'un contrat gagnant-gagnant Il n'a pas non plus fait la promesse de ne pas partir libre l'été prochain Son retour dans le groupe parisien laisse penser qu'il a abandonné quelque chose Afin que le PSG ne se sorte pas totalement perdant de son départ libre dans un an Donc à ce moment là, cette info date quand même un petit peu Ça date de vraiment au moment où le mercato s'est fini Et qu'on avait l'officialisation que Mbappé restait du côté du PSG Parce que pour rappel, il a été écarté Et puis le PSG nous a dit, c'est soit on le vend, soit il prolonge et il peut revenir dans l'équipe Au final, à l'heure actuelle, il est revenu dans l'équipe depuis quand même un certain moment Et il n'a pas prolongé Donc nous, on se disait, et moi le premier, je me disais Bon, bah si il est revenu dans l'équipe, c'est qu'il y a eu des discussions entre les parties Et c'est ce que les infos au début, c'est ce que les actus nous disaient, nous expliquaient Moi je pensais qu'entre Mbappé et le PSG, il y avait eu des discussions Qu'il n'y avait pas eu encore le contrat officiel Mais qu'il y avait eu des discussions qui étaient sur la bonne voie Qui étaient bien lancées pour une prolongation d'Mbappé Peut-être pas une prolongation sur la longue durée Mais minima, à minima, une prolongation d'un an ou deux Pour, si jamais il y a des parts l'année prochaine, pouvoir toucher une indemnité Sauf qu'en fait, ce qu'on apprend avec ces petites infos qui étaient sorties C'est que le fameux deal gagnant-gagnant et ce qui a permis à Mbappé de réintégrer le groupe du PSG De jouer et de rester cette année au PSG Ce n'est pas un accord de prolongation C'est en fait le fait que Mbappé a renoncé à ses bonus de fidélité Pardon, Mbappé a renoncé à ses primes Et on le voit juste ici Le PSG verrait d'un bon oeil que Kylian Mbappé renonce à ses bonus de fidélité Même s'il ne prolonge pas son contrat Cela mettrait le club dans une situation moins préjudiciable financièrement Pour rappel, parce que ça c'est un truc, c'est pareil En fonction de qui donne l'info ou quoi, en fonction des infos On n'a pas la sûreté, enfin on n'est pas sûr à 100% de combien Mbappé a abandonné sur ses primes Il y en a qui parlent de 50 millions, il y en a qui parlent de 100 millions, il y en a qui parlent de 200 millions Moi quand même, le chiffre que j'ai vu revenir le plus de fois C'est que Mbappé a abandonné 100 millions de primes Il a abandonné 100 millions de primes Donc c'est quand même un énorme geste En vrai, 100 millions, c'est limite une indemnité de transfert Il faut se dire la vérité, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo Sur ça, je suis d'accord Maintenant, il y a des choses à redire sur tout ça Il y a des choses à redire Déjà, le fait qu'encore une fois, on s'est fait un petit peu manipuler par le club On s'est fait un peu avoir Le club qui, soi-disant, a mis la pression à Mbappé En soi, ça a fonctionné Parce qu'Mbappé a quand même renoncé à 100 millions de primes Ce qui n'est quand même pas préjudiciable Je ne vais pas faire le mytho Il ne faut pas abuser non plus Mais le club nous avait promis une prolongation Nous, en soi, économiquement Oui, c'est important que Mbappé Entre guillemets Ne laisse pas le club Dans une mauvaise situation économique Parce que le club lui a beaucoup donné Etc, etc En tant que supporter, nous, ça, oui Et moi, pendant le Mercato, si j'étais énervé par rapport à ça C'est que Mbappé, il donnait vraiment l'impression Qu'il voulait rester au PSG Uniquement pour toucher le pognon Au final, il a quand même abandonné ses primes Pour pouvoir rejouer Ça montre quand même qu'il n'est pas là que pour l'argent Et que le football est encore quelque chose d'important pour lui Ça me rassure sur ça Mais maintenant, nous, en tant que supporter Moi, en tant que supporter C'est bien On a, entre guillemets, limité la casse financièrement Mais maintenant, moi, je veux penser un peu aux sportifs Et sportivement, encore une fois Mbappé, il a toutes les cartes Et ça, je n'arrête pas de l'expliquer Je n'arrête pas de le dire Et même, parce que c'est sûr et certain Qu'il y aura sûrement des supporters du Real Qui regarderont cette vidéo Il a toutes les cartes Il a toutes les cartes sportives Et même Et sportive, pardon Et je parle même du côté du Real Madrid Encore une fois, là, le gars Il est dans une situation rêvée Pourquoi il est dans une situation rêvée ? Parce qu'il est libre de tout contrat Là, dans pas longtemps Donc, il peut signer avec n'importe quel club Le PSG, on le sait, c'est pas nouveau Veut le prolonger Ce qui est normal Parce qu'à l'heure actuelle Même s'il a plein de défauts Mbappé sportivement Reste ton meilleur joueur Il reste l'un Top 3 à l'heure actuelle Je pense Meilleur joueur du monde Même certains diront Le meilleur Je vais être top 3 Pour rester, on va dire Un maximum objectif Et pas tomber vite dans le... Parce qu'en fonction de la forme De certains Bref, vous avez compris Et du côté du Real Madrid Donc, le PSG Il sait de son côté Que le PSG va tout faire Pour le prolonger Et de l'autre côté Il sait que le Real Madrid L'attend depuis quand même Pas mal d'années Que le Real Madrid L'été qui vient de passer A recruter personne Justement pour pouvoir Le faire venir Même si du côté du Real Madrid Là, ces derniers temps Et j'en ai d'ailleurs fait une vidéo Ça commence à dire Que Allende gagne du terrain Moi, les gars Je tombe pas dans ces infos Qui peuvent être vraies Mais qui pour moi Sont surtout là Pour mettre un petit coup De pression à Mbappé On sait comment ça fonctionne Les médias Pour moi, le Real Madrid Je vous le dis Si demain Ils ont l'occasion De faire Mbappé Et laisser tomber Tout le reste Ils le feront Parce que Mbappé T'apportera un truc Que les autres joueurs Ne t'apporteront pas Et là, on parle pas Que de sportifs On parle médiatiquement Et même en termes de J'ai limite envie de dire D'ego C'est à dire que le Real Madrid C'est le plus grand club Voilà, faut qu'on se dise La vérité Un club qui a 14 ligues Des champions Le deuxième club Derrière, il en a que 7 Bon bah voilà Tu peux rien dire Même en termes d'histoire Etc C'est un club immense Et à sa tête Il y a quand même Quelqu'un qui s'appelle Florentino Perez Qui en termes d'ego Est quelqu'un quand même D'assez présent Et je pense que Florentino Perez Juste pour satisfaire son ego Ne laissera pas Kylian Mbappé Tant qu'il aura l'occasion De faire Kylian Mbappé Et que le train Mbappé Passera Je pense qu'il sautera dedans Parce qu'il a pas envie Que d'ici quelques années On lui dise Ah mais Mbappé Il a refusé le Real Madrid Je pense qu'il a pas envie Que ça Et je pense que Même le club Au sein de L'ossature du club On a pas envie De se dire Je sais pas Dans 5-6 ans Ouais mais Mbappé Le train Madrid Est passé plusieurs fois Et il l'a jamais pris Je pense que ça Du côté du Real Vraiment On ne le digérera pas Pardon Et c'est pour ça Qu'ils vont tout faire Pour enfin Faire Kylian Mbappé Bref Donc à l'heure actuelle On est dans cette situation là Donc Kylian Mbappé Est resté du côté du PSG Cette saison Les 3 options C'est prolongation longue durée J'y crois moyen Même si on va le voir après Il y a des infos Qui nous montrent Que on sait jamais Prolongation d'une saison uniquement C'est déjà un peu plus possible Et un départ libre La saison prochaine Si ça ça se passe Je serais très énervé Contre lui Contre lui déjà Parce que oui Malgré tout Partir libre à cet âge là Quand tu sais que Tout ce que ça implique Pour aller en plus Dans un concurrent Qui est le Real Madrid C'est nous mettre Quand même une belle carotte Même si tu as renoncé A 100 millions de primes Ça ne compensera pas Le départ libre Je suis désolé Donc voilà Et je serais aussi énervé Contre le club Kylian Mbappé A l'heure actuelle Au moment de l'info On ne souhaitait toujours pas Prolonger son contrat Avec le PSG Le PSG Et le Kylian Mbappé Sont pervenus A un gentleman A l'agrément Donc c'est ce que je vous ai expliqué Néanmoins Le joueur a accepté De renoncer A certaines de ses primes Dont celle de fidélité Cela représente Une économie supérieure A 100 millions d'euros Pour le club parisien Donc c'est exactement Ce que je vous ai expliqué Juste avant Maintenant Passons un petit peu plus Au côté positif Parce que là Je vous ai mis Tout le négatif Dans cette histoire Mbappé PSG Avec tout ce que je vous ai montré On peut se dire Bon bah c'est mort Mbappé ne va pas prolonger C'est un petit peu plus complexe Que ça Parce que depuis La situation a quand même Un peu plus évolué Déjà comme je vous ai montré Je vous l'ai dit Même si j'ai du mal à y croire Du côté du Real Madrid Apparemment Le cas Allende Faire venir Allende Est peut-être en train De prendre le pas Sur faire venir Mbappé Je pense qu'on en parlera Dans les prochains mois Et j'en ai déjà fait une vidéo Allez la voir Si ça vous intéresse Le PSG Ne désespère pas De voir Kylian Mbappé Prolonger son contrat Ce ne sera pas chose facile Mais dans les hautes sphères Du club De bonnes performances En Ligue des Champions Pourraient changer la donne On enchaîne Le clan de Kylian Mbappé Et le PSG Discutent d'une prolongation De contrat Depuis un petit moment Rien n'est signé A l'heure actuelle Et c'est Jamel Qui sort cette information Jamel Sur les infos PSG Et c'est quand même Quelqu'un Dont j'ai une énorme confiance Pour rappel C'est le seul mec Qui a sorti l'info Comme quoi Messi Était parti En plein entraînement Parce qu'il s'était embouillé Avec Christophe Galtier Aucun autre média L'avait sorti Au début Tout le monde a dit Que c'était fake news Et qu'il voulait faire ça Pour le buzz Et quelques mois après Tout le monde a sorti l'info Bizarrement Jamel avait tout vu Avant tout le monde Donc sur ce genre Sur les infos PSG Ce mec je le crois Donc il y aurait Des petites discussions Pour un contrat Ça ne veut rien dire Pour l'instant Mais en tout cas Ça discute Kylian Mbappé Étant pour parler Avec le PSG Pour signer un nouveau contrat Les détails De la prolongation Sont cruciaux Il pourrait y avoir Une clause de départ Pour 2024 Donc un contrat Plutôt de courte durée Le PSG Garde l'espoir De persuader Mbappé De prolonger ce contrat Au même terme financier Parce que c'est vrai Que ça c'est quand même Important d'en parler A l'heure actuelle Le contrat D'Mbappé au PSG Je ne pense pas Qu'au Real Madrid Il a pareil Il aura peut-être Une grosse prime A la signature Mais en termes De contrat C'est à dire De salaire De prime de match Etc Le contrat Qu'a Mbappé au PSG Il ne l'aura Dans aucun autre club Je pense Au club Personne ne s'attend A une décision Avant la fin Du parcours En LDC Malgré la fin Des tensions Avec la direction Le club se dit Confiant Quel que soit Le choix D'Mbappé Donc Pour l'instant Sur la prolongation D'Mbappé On en est là D'un côté Je vous ai montré Le côté très négatif Au début C'est à dire Comme quoi Mbappé a renoncé A ses primes C'est grâce à ça Qu'il rejoue Mais que Le départ libre Se sent C'est à dire C'est à dire On sent Quand même Que le départ libre Va arriver Du côté de Madrid Et d'un autre côté Je vous ai montré Les infos Un peu plus positives Qui montrent Quand même Qu'il y a des discussions Entre le clan Mbappé Et le club Pour une prolongation Mais à l'heure actuelle Ca parle quand même Plus de prolongation A courte durée Donc encore une fois Ce ne serait pas Pour s'engager Avec le PSG Sur le long terme Et ça va juste Être un éternel Recommencement De quand est-ce Qu'Mbappé Va partir à Madrid Voilà On arrive sur la fin De cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu C'est le cas N'hésitez pas A liker Commenter Partager Et à vous abonner N'hésitez pas A me dire dans les commentaires Ce que vous Vous pensez un petit peu De la situation contractuelle D'Mbappé Est-ce que vous êtes pour La prolongation ou pas Ca m'intéresse Et c'était Asial Et on se retrouve Très rapidement Pour une prochaine Vidéo